Bien, bonjour mesdames, messieurs, nous voici malheureusement à l'issue de nos cours puisque c'est la dernière session sur la question des controverses à l'ère de l'anthropocène et je vais vous parler aujourd'hui sur l'aspect juridique de la sensibilité animale. Alors pourquoi ce sujet ? On l'avait évoqué lorsque j'avais abordé la question de la personnification de la nature dans la mesure où cette reconnaissance de la sensibilité me semble-t-il en tout cas c'est une étape nécessaire pour sortir l'animal de son statut de chose ou en tout cas de choses comme les autres. Admettre que les animaux sont capables de sensations, sont capables de réagir à des stimuli extérieurs les distingue fondamentalement de choses qu'on pourrait qualifier de communes ou de choses qu'on pourrait qualifier d'ordinaire. Et surtout c'est que la réglementation de la plupart des états désormais intègre cette question de la sensibilité animale mais comme nous le verrons à travers quelques exemples avec des situations un peu contrastées. Mais ça permet surtout de fonder les revendications de ceux qui, sans nécessairement défendre la question de la personnification de la nature, cherchent à formaliser la reconnaissance et une protection renforcée du bien-être de l'animal. Alors, avant de commencer, j'avais déjà écrit préalablement ce cours quand j'ai vu que venait de paraître en mars 2023 cet ouvrage dont je vous recommande la lecture sous la direction d'Aloïs Caine qui s'intitule « La sensibilité animale, approche juridique et enjeux transdisciplinaires » donc qui est paru chez Marie-Martin dont je vous conseille la lecture en complément de ce cours. Alors, la question de la sensibilité animale. En fait, lorsqu'on lit un certain nombre d'ouvrages, on est toujours assez surpris de l'erreur qui est communément faite de dire que cette sensibilité était inscrite pour la première fois en droit français en 2015, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, elle a été inscrite dans le Code civil en 2015 en tentant de concilier la qualification juridique et la valeur affective de l'animal en évitant de créer une catégorie intermédiaire entre les personnes et les choses mais en reconnaissant le caractère d'être sensible comme le fait déjà le Code rural. Et c'est bien là l'erreur que l'on peut concevoir dans certaines introductions d'ouvrages. C'est que lorsque le Code civil adopte le principe dans lequel les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, ils ne modifient pas fondamentalement leur statut. Ils précisent bien « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis aux régimes des biens » donc ce reste des choses. Certes, autres, mais des choses tout de même. Et le Code civil de ce fait rejoint la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature qui a posé le principe sur lequel tout animal étant un être sensible, il doit être placé par son propriétaire dans les conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Et ce principe, comme on le sait, a été repris dans le Code rural sur l'article L214-1 qui va consacrer un chapitre entier à la protection des animaux en distinguant les animaux de compagnie des autres animaux. Ce qui signifie donc que, de ce point de vue, les animaux ne sont pas égaux devant la loi. Seuls les animaux appropriés sont protégés au regard de leur sensibilité alors que la loi, elle-même au départ, reconnaît tout animal comme être sensible. Mais, vous aurez noté, son propriétaire doit le placer. Ce qui veut donc dire que ce n'est que l'animal approprié qui est visé effectivement par la loi. Et lorsqu'on va rechercher dans le Code pénal les sanctions qui accompagnent éventuellement des actes de maltraitance, eh bien, le Code pénal suit le même chemin. Son chapitre sur les blessures graves et cruautées envers les animaux ne concerne que les animaux domestiques, apprivoisés ou captifs et non les animaux sauvages qui restent, comme on le sait, des restes nullus, c'est-à-dire des choses sans maître. Le même malaise est perceptible chez le législateur suisse, par exemple. Le Code civil suisse souligne « Les animaux ne sont pas des choses » mais, en affirmant un peu plus loin, « Sauf dispositions contraires, les dispositions applicables aux choses le sont également aux animaux ». La perspective est similaire en droit québécois. La loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal du 12 décembre 2015 précise « L'animal est un être sensible qui a des besoins biologiques, mais son champ d'application reste limité à l'animal domestique ». Soit l'animal domestique, c'est-à-dire un animal d'une espèce ou d'une race qui a été choisi par l'homme pour répondre à certains besoins, comme les chats, les chiens, les lapins, les bovins, les porcs, les chevaux, les moutons, les chèvres, les poulets, ainsi que les hybrides, ce à quoi il est rajouté, les renards roux et les visons d'Amérique, maintenus en captivité à des fins de reproduction en vue du commerce de la fourrure, ainsi que tout autre animal ou poisson au sens de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune sauvage. Ceux-ci sont gardés en captivité à des fins de reproduction en vue de vente de fourrure, de viande ou autres produits alimentaires et vont être désignés par règlement. Donc on se fondera sur des textes qui vont fixer une liste limitative de ce que l'on doit considérer comme animal domestique ou en captivité et donc dès lors pouvant bénéficier d'une protection de leur sensibilité. Mais il est précisé également que tout autre animal auquel la loi sur la conservation ne s'applique pas, de la conservation de la nature ne s'applique pas, est exclu de cette protection. Et cette nouvelle condition animale, donc sa reconnaissance de sensibilité en tout cas en droit québécois, prolonge un manifeste qui avait été publié pour une évolution du statut juridique de l'animal en 2014 qui soulignait la nécessité de dépasser ce statut de chose meubles. Je crois que je vous l'avais déjà évoqué dans le précédent cours sur la personnification de la nature, d'un point de vue juridique, un chien ou une vache ne sont pas différents d'un grippin ou d'une chaise. Ce sont des biens meubles, mais il est devenu urgent en 2014 de donner aux animaux un statut distinct de celui de meubles, un statut qui le reconnaisse, une capacité à ressentir du plaisir et de la douleur, bref, un statut d'être sensible. Et de ce fait, on se rapproche du Code sanitaire pour les animaux terrestres de 1965 qu'avait promu l'Organisation mondiale de la santé animale qui formule toute une série de recommandations à ce propos pour le bien-être des animaux, sous l'article 7 notamment, visant à assurer, je cite, « L'état physique et mental d'un animal en relation avec les conditions dans lesquelles il vit et meurt », soit cinq libertés internationalement reconnues. Absence de faim, de soif et de malnutrition, absence de peur et de détresse, absence d'inconfort physique et thermique, absence de douleur, de blessure et de maladie et liberté d'exprimer des modèles normaux de comportement et qui donc sont des orientations pour le bien-être animal. Et donc, fortement inspirée par ce Code terrestre, la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages de 1976 va consacrer également cette nécessité de reconnaître le bien-être animal. Mais il n'utilise qu'une seule fois le terme à propos de la réparation des dysfonctionnements d'une installation technique. Je cite, « Lorsqu'il ne peut être remédié immédiatement à un défaut, toutes les mesures temporaires nécessaires pour sauvegarder le bien-être des animaux doivent être pris en compte immédiatement. » Les principes qu'elles énoncent, sans les lier expressément au bien-être, en déterminent cependant les composantes. Les animaux doivent être logés, recevoir de la nourriture, de l'eau et des soins d'une manière qui, compte tenu de leur espèce et de leur degré de développement, d'adaptation et de domestication, doivent être appropriés à leurs besoins physiologiques et éthologiques conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques. Enfin, pour sa part, le protocole au traité de l'Union sur la protection et le bien-être des animaux, le protocole d'Abserdame de 1997, prévoit, je cite, « d'assurer une meilleure protection et le respect du bien-être des animaux en tant qu'être sensible. » Et des précises, qu'il faut l'indiquer, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires de l'agriculture, des transports, du marché intérieur, de la recherche, et les États membres, comme la communauté, doivent tenir compte pleinement des exigences du bien-être des animaux en respectant les dispositions législatives, administratives et surtout les usages des États au regard notamment des rites religieux, du tradition culturelle et du patrimoine régional. Ce qui, on le verra, va permettre de maintenir notamment la corrida et certaines chasses dites traditionnelles. Dans cette perspective, on peut noter une avancée certaine, me semble-t-il, avec l'ordonnance fédérale, donc ensuite sur la protection des animaux du 23 avril 2018, qui va préciser les modalités imposées par la loi fédérale sur la protection des animaux de 2005 pour assurer le respect de la dignité de l'animal et parvenir à son bien-être. Et comme le précise le texte, et je crois que c'est le seul texte qui définit ce qu'est la dignité de l'animal, cette dignité caractérise, article 3, la valeur intrinsèque de l'animal qui doit être respectée par ceux qui s'en occupent. Il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts majeurs. Il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des souffrances ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est placé dans un état d'anxiété ou dégradé, lorsqu'il est soumis à des interventions qui modifient profondément son phénotype ou ses capacités, ou lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive. On fait allusion ici notamment aux animaux de cirque ou on le verra aux animaux d'expérience en laboratoire. Et le bien-être des animaux est notamment atteint lorsqu'ils sont détenus et nourris de manière à ne pas perturber leurs fonctions corporelles et leurs comportements et à ne pas solliciter de manière excessive leur capacité d'adaptation, lorsqu'ils peuvent se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité biologique d'adaptation et lorsqu'ils sont cliniquement en bonne santé qu'on leur épargne la douleur, la souffrance, les dommages et l'anxiété. C'est donc l'animal-être que l'on prend en compte ici, beaucoup plus que l'animal en tant que chose sensible. L'animal donc, dans cette perspective, ne peut pas être réduit à une chose qui serait en contradiction avec la manière dont le droit lui reconnaît cette qualité d'être sensible. Ce qui donc nous rapproche, mais je l'avais déjà évoqué, et je n'y reviendrai pas, de la possibilité de rapprocher l'animal comme une personne, même non humaine, au-delà de la réification dans laquelle il a été maintenu jusqu'alors. Mais il y a une proximité induite avec les humains, un comportement qui frise, me semble-t-il, le pathocentrisme, autrement dit, la dignité de l'animal qui serait fondée sur la souffrance comme un humain souffrirait avec le même sentiment. Mais ici, on se rend compte que la bonne volonté l'emporte sur toute autre considération. Le ver de terre si on prend celui-ci est le moins susceptible d'obtenir le statut de non-humain au regard du panda et de l'ours polaire qui sont plus emblématiques. Il y a des priorités sociales, une capacité à satisfaire ces priorités qui restent finalement les déterminants principaux de cette protection. Et cette difficulté soulève naturellement la question du choix. Du choix entre les animaux qui méritent d'être protégés en raison de leur sensibilité, donc qui pourraient avoir un statut particulier, et ceux qui ne le mériteraient pas. Et je mets naturellement en mérite entre guillemets. Ça marque donc les limites de l'exercice mais qui aurait une simple valeur d'exercice académique mais cependant ici, il est fondamental puisqu'il s'agit de conférer éventuellement des droits à des êtres vivants ou en tout cas le droit de ne pas être mis dans des conditions qui porteraient atteinte à leur sensibilité. Ce qui montre bien que la sensibilité ne peut pas être le seul critère ni le fait qu'il s'agisse d'un être vivant. Ces critères sont à la fois trop indéterminés. Qu'est-ce que c'est que la sensibilité ? Comment la déterminer chez un animal qui ne la manifeste pas par des comportements de type humain comme des cris de douleur face à la souffrance par exemple ? Ça peut être également trop large cette notion de sensibilité. Le biocentrisme pourrait être étendu aux plantes, pourrait être étendu éventuellement aux abîbes. De façon caricaturale, un homard, si un homard devenait une personne non humaine, est-ce que cette qualité lui interdirait d'être détenu dans une maison citerne avant d'être tué et consommé ? Ou est-ce que simplement l'animal, du fait de sa sensibilité, aurait seulement le droit d'être tué dans des conditions exemples de douleur, de détresse ou toute forme de souffrance ? En fait, la reconnaissance de sa sensibilité ne change pas son statut. Il reste un animal, mais le régime qui lui est attaché doit être modifié pour tenir compte de cette sensibilité. Et je me référerais, par exemple, alors elle avait fait donner lieu à beaucoup de colibés dans la presse helvétique, notamment le cri du homard, l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux de 2018 qui va mettre en place tout un certain nombre de protocoles pour la mise à mort des décapodes marcheurs, homards, araignées de mer, etc., avant de les cuisiner. Et qui, pour tenir compte de leur sensibilité, va interdire l'utilisation de moyens auxiliaires qui vont blesser les parties molles des décapodes rampants ? Le transport ne peut pas se faire directement sur la glace ou dans de l'eau glacée. La mise hors d'eau, par exemple, de décapodes rampants qui vivent sur l'eau ne peut pas avoir lieu. Bref, vous avez toute une série de protocole qui doit de ce fait tenir compte de leur sensibilité. Mais puisqu'il y a sensibilité, même si on peut avoir des approches un peu variées de ce point de vue-là, de quoi parle-t-on en droit ? Quelle en est la perspective juridique ? Faute de temps, je vais être obligé de tenir mon propos à quelques éléments. J'en ai retenu essentiellement trois. D'une part, vous évoquez la loi et ses limites sur la maltraitance. C'est une loi qui vise à lutter contre la maltraitance animale et qui va tenir compte de cette sensibilité. Je tiendrai compte ensuite de la question des animaux d'élevage et enfin, pour terminer, sur la recherche et la sensibilité animale. Donc, trois points. J'aurais pu traiter beaucoup d'autres, mais une fois encore, je vous renvoie à cette ouvrage sur la direction d'Aloïs Ken sur la sensibilité animale. Alors, tout d'abord, la loi sur la maltraitance animale que j'avais intitulée dans un article vers une dérelation aux hommes animaux beaucoup plus apaisés qu'elles ne le sont. Quel est le contexte de ce texte ? On a eu un discours au Parlement britannique par la défunte reine du mois de mai 2021 où la reine disait que la législation doit permettre et promouvoir le déo standard pour le bien-être animal, ambition qui avait été relayée par diverses mesures adoptées par le gouvernement dans le prolongement d'une politique engagée il y a de nombreuses années en vertu d'un texte sur le Animal Welfare Act de 2006 sous l'égide d'ailleurs d'un ministre du bien-être animal et on le verra qu'on retrouve également en Belgique. La mesure la plus emblématique c'est la mesure qui reconnaît l'animal comme être sensible mais elle doit être relativisée comme elle l'est par le droit français, c'est-à-dire elle ne concerne que les animaux domestiqués ou assimilés, c'est-à-dire animaux d'élevage ou tenus en détention. En traduction, l'animal qui est considéré comme protégé par ce texte, c'est un animal qui est communément domestiqué dans les îles britanniques, il est placé ou il est placé sous le contrôle de l'homme de façon permanente ou temporaire ou encore il ne vit pas dans un état sauvage. Donc on voit bien que l'animal reconnu comme être sensible dans la réglementation britannique, c'est d'abord et avant tout l'animal qui est dans un étroit rapport de proximité à l'homme. En Suisse, le Conseil national, c'est-à-dire la Chambre basse, a adopté le 13 décembre 2020 à une large majorité et surtout contre l'avis du Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement, une motion proposant d'interdire l'importation de produits de la pelleterie, donc des pots provenant d'animaux ayant subi de mauvais traitements. Et l'argument au soutien de cette motion, je vous la donne également en traduction, précisait les méthodes de piégeage employées à l'étranger telles que les pièges à mâchoire, le collet ou encore le piège à sommoir, ainsi que l'élevage des animaux à fourrure dans des cages étroites au sol grillagé répondent clairement aux critères de mauvais traitements énoncés dans la loi sur la protection des animaux. Aux souffrances atroces des animaux viennent s'ajouter le fait que de plus en plus, ils ne sont pas assez, voire pas du tout sédatés avant la mise à mort et donc dépouillés à vif. Le Conseil des États, cependant, doit encore se prononcer. Et en Italie, oui, désolé pour les âmes sensibles, en Italie, la réglementation interdit désormais toute nouvelle autorisation d'exploitation d'élevage d'animaux à fourrure et les autorisations existantes ont été toutes résiliées au 1er juillet 2022, 3 millions d'euros ayant été alloués aux éleveurs pour les indemniser de leurs pertes. Enfin, en décembre 2021, la loi sur la protection de l'animal a enrichi le code espagnol de dispositions qui reconnaissent l'animal comme être vivant, doué de sensibilité et d'ailleurs, en cas de divorce, le texte règle l'attribution de l'animal dans l'intérêt de celui-ci. Alors, c'est le contexte dans lequel vient s'inscrire cette loi contre la maltraitance du 30 novembre 2021 qui vise à lutter contre la maltraitance animale et surtout conforter le lien entre les animaux et les hommes. Ce texte finalement n'est que ni plus ni moins le prolongement tardif de la loi de 1976 que je vous avais évoquée où tout animal est un être sensible qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Mais, la loi de 2021 peine à rompre avec la proximité physique avec l'homme que j'évoquais tout à l'heure. Elle ne concerne que les animaux de compagnie et les équidés. les animaux domestiques, les espèces sauvages en captivité utilisées à des fins commerciales et les visons d'Amérique élevées aux fins de protection de la fourrure. Autrement dit, l'animal sauvage et libre est explicitement exclu des textes relatifs à la protection contre la maltraitance et son lien avec l'homme est encore plus distendu, ce qui confirme d'ailleurs la distance que j'avais également évoquée entretenue par le code pénal. De fait, le mauvais traitement envers un animal privation de nourriture, privation d'eau, absence de soins en cas de maladie ou de blessure, détention dans un environnement pour être cause de souffrance, de blessure ou d'accident, utilisation de dispositifs d'attaches qui peuvent provoquer des blessures et des souffrances ou des sévices graves ou des actes de cruauté ou de nature sexuelle ne protègent que les animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité. Le Conseil d'État a encore précisé en 2015 ce dispositif. Finalement, les animaux sauvages dans cette perspective ne sont guère protégés que contre les souffrances et cruautés infligées à l'occasion d'actes de prédation. Prenons par exemple le règlement modifié du 4 novembre 1991, règlement communautaire, qui interdit l'utilisation de pièges à mâchoire dans la communauté et interdit l'utilisation et l'introduction de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour le capture le piège à mâchoire ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté. La chasse n'est donc pas concernée par cette nouvelle réglementation, seul le piégeage l'est, pas plus que ne le sont les abattoirs, les élevages, sauf ceux des visons élevés pour leur fourrure. Alors, quelles sont les principales dispositions de ce texte contre la maltraitance qui tient compte de cette sensibilité ? Cette loi va mettre en évidence la nécessaire connaissance des besoins de l'animal que doit en avoir le propriétaire. Par exemple, les détenteurs d'équidés doivent attester de leur connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, le cas échéant, sous la forme d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins lorsqu'ils ne sont pas des professionnels. Et la personne qui cède un équidé doit s'assurer que le nouveau détenteur a bien attesté de ses connaissances. Ce dispositif va s'appliquer un an après la promulgation de la loi lorsque la détention de l'équidé ne relève pas d'une activité professionnelle. Et on va trouver des dispositions similaires pour les animaux de compagnie, chats, chiens ou tout autre animal dont la liste est fixée par un décret en conseil d'État. Et donc, toute personne physique depuis ce texte, toute personne physique, lorsqu'elle acquiert pour la première fois un animal de l'espèce concernée ainsi que pour la cession de cet animal doit attester de la délivrance du certificat de connaissance au sessionnaire dans un délai de 7 jours. Ce qui va bien montrer la nécessité que la personne connaît bien l'espèce qu'elle va avoir comme animal domestique. On peut le rapprocher d'ailleurs de la réglementation de certains cantons en Suisse qui imposent pour la détention d'un animal domestique, notamment d'un chien, de suivre des cours certains week-ends pour pouvoir maîtriser, apprendre à connaître son animal et à le maîtriser en cas de risque. La question des chats errants. Alors, je ne reviendrai pas, vous avez toute une série de jurisprudences assez succulentes, on dira, qui marquent le droit français sur les questions des fourrières animales entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle comme quoi des personnes privées pouvaient avoir des actions de services publics sur la récupération de ces animaux errants. Mais cette question des chats errants a tout de même animé le législateur qui va prévoir qu'à titre expérimental, c'est-à-dire pendant cinq ans, à compter la promuliation de la loi, que l'État, les collectivités et leurs groupements doivent articuler leurs actions dans le cadre de gestion des populations des chats errants afin d'améliorer leur gestion et de prendre en charge des populations errantes ou en divagation et d'affecter des objectifs particuliers. Et enfin, à l'issue de cette expérimentation, le gouvernement devra remettre au Parlement comme c'est assez traditionnel un rapport qui dresse un diagnostic chiffré de la question des chats errants qui va évaluer le coût de leur capture, de leur stérilisation, donc notamment des questions de sensibilité de ce point de vue et va formuler des recommandations opérationnelles pour répondre à cette problématique avec également toute la question qui affecte beaucoup les communes. Je me souviens de maire qui est interrogé en disant mais nous ne pourrons pas avoir dans chacun de nos villes ou nos villages des vétérinaires, on ne peut pas avoir non plus des fourières, eh bien la loi prévoit des modalités de financement d'un dispositif pour les chats errants. S'agissant des animaux de compagnie, pour réguler notamment ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, les crocodiles, les serpents, les araignées, etc. Enfin bref, changer des animaux domestiques qu'on avait l'habitude d'avoir dans les campagnes, c'est-à-dire uniquement les chats et les chiens, à la limite les hamsters et les souris blanches, eh bien un arrêté ministériel doit définir parmi les animaux domestiques ceux qui peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevage d'agréments. Les autres seront naturellement exclus de cette possibilité. En revanche, toute personne peut demander la mise à l'étude de l'inscription ou éventuellement du retrait de ces animaux sur cette liste dès lors qu'elle a présenté une telle demande, elle pourra solliciter éventuellement une dérogation pour accueillir chez elle un animal qui ne figure pas sur la liste mais dont elle va pouvoir garantir qu'elle assurera tous les éléments liés à sa sensibilité et à ses besoins biologiques. Donc il va y avoir à titre dérogatoire la possibilité de détenir un animal d'une espèce qui ne figure pas sur cette liste si le propriétaire démontre qu'il a acquis l'animal avant la promulgation de la loi. Je passe naturellement le fait que beaucoup de ces animaux sont détenus dans les maisons souvent en ayant été achetés sans avoir fait l'objet d'un achat officiel ce qui fait qu'il est difficile d'avoir une attestation de paiement. S'agissant ensuite de la cession des animaux de compagnie pour tenir compte aussi des problèmes de maltraitance animale la loi va porter des limites à cette cession que ce soit des cessions gratuites ou onéreuses en limitant la capacité de cession de certains établissements en leur interdisant surtout la capacité de présenter en animalerie des animaux visibles depuis une voie publique ouverte à l'extérieur vous savez ça va nécessiter aux personnes d'entrer à l'intérieur du magasin pour voir l'animal et non pas simplement le voir en vitrine en disant sur un coup de coeur maman je veux celui-là c'est pour un peu détourner certains achats on dira impulsifs et également l'interdiction ou la réglementation de la cession en ligne de ces animaux sauf dérogation relative à cette offre de cession notamment avec une rubrique spécifique des messages de sensibilité d'information du détenteur relatif à l'acquisition de l'animal l'animal n'est pas une chose comme une autre c'est un cadeau oui mais il faut s'assurer que la personne qui le reçoit ait la capacité effectivement de le détenir dans les conditions respectant sa sensibilité etc naturellement aussi tout ce qui concerne l'expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants et la cession à titre gratuit onéreux aux mineurs en l'absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale donc un suivi effectif de l'animal pour bien s'assurer que la personne qui va l'acquérir possède bien la capacité le discernement nécessaire pour pouvoir prendre en compte sa sensibilité et ses besoins biologiques la loi renforce également les dispositions sur la maltraitance à l'égard des animaux domestiques elle va prohiber et sanctionner certains comportements à l'instar notamment de donner volontairement la mort à un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité hors le cadre d'activité légale et le texte pour ne pas relancer certaines polémiques a bien pris soin de préciser que ça ne concernait pas les courses de taureaux et les combats de coques dès lors qu'il y avait une tradition locale ininterrompue dans ce cadre-là à défaut de quoi à défaut de quoi il y a six mois d'emprisonnement possible et 7500 euros d'amende avec notamment des circonstances aggravantes et des peines complémentaires qui seraient liées par exemple à une profession qui préparerait dans ce cadre-là l'infraction il en va de même d'ailleurs d'actes graves ou la complicité de ces actes de ces vices graves d'actes de cruauté ou d'atteinte sexuelle sur un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité et notamment l'enregistrement et la diffusion de ces actes et d'ailleurs l'obligation qui est faite aux vétérinaires de dénoncer ceci enfin la loi et c'était une revendication très forte d'association et je me souviens à ce que je vous avais évoqué notamment toute la question des animaux détenus en captivité avec le ministre indien chargé de l'environnement qui s'était prononcé sur le fait que les dauphins pouvaient être considérés comme des personnes non humaines et bien c'est la question de la captivité de l'animal à des fins de divertissement le ministre de l'environnement dans une déclaration à l'assemblée nationale dans le cas de la défense de la loi précisé il est temps que notre fascination ancestrale pour ces êtres sauvages ne se traduisent plus par des situations où l'on favorise leur captivité par rapport à leur bien-être et il annonçait de ce fait la fin progressive de la présence de faunes sauvages dans les cirques itinérants ou la présence d'orques et de dauphins dans les delphinariums inadaptés à leurs besoins de mammifères marins et donc relayant son discours cette loi du 30 novembre 2021 va alléger le sort des animaux appartenant aux espèces domestiques présentées dans ces établissements il va interdire leur acquisition leur commercialisation leur reproduction aux fins de représentation selon un calendrier adapté mais implicitement ça veut dire qu'il va les admettre pour les animaux domestiques et pour les cercles permanents puisque ça ne concerne que les éléments temporaires et itinérants et les établissements itinérants se voient également interdire au terme d'un délai de 7 ans puisqu'il faut toujours un délai d'adaptation et bien ils se voient interdire la détention le transport ou les spectacles incluant des animaux non domestiques ce qui va donc impliquer qu'il n'est plus possible de délivrer ce qu'on appelle des certificats de capacité ou des autorisations d'ouverture pour ces animaux dès lors que ceux-ci ne sont relèvent d'établissements itinérants ce qui veut donc dire que toutes les autorisations qui auraient pu être délivrées antérieurement seront abrogées à partir du moment où les animaux auront dû quitter le cirque notamment il doit y avoir naturellement des solutions d'accueil qui sont proposées pour ces animaux attestant garantissant que les animaux seront accueillis dans des conditions favorables à la satisfaction de leur bien-être un décret en conseil d'état devrait préciser celle-ci et enfin tout établissement itinérant doit préciser doit procéder à son enregistrement dans un fichier national ce qui va donc permettre un contrôle de la part de l'administration mais il y a quand même un pendant même s'il est beaucoup plus léger pour les établissements fixes qui détiennent des animaux ceux-ci sont soumis aux règles générales et au fonctionnement des établissements zoologiques à faune locale ou étrangère donc vous avez tout le statut des zoos qui va s'appliquer pour les animaux qui sont détenus dans des établissements qui sont fixes et enfin les spectacles qui incluent des spécimens de cétacés et des contacts directs des cétacés avec le public sont interdits à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la promuliation de la loi ce qui va donc supposer la nécessité de les remettre en liberté il est également interdit tout ça vous donne c'est un peu comme les pénitentiels médiévaux ça vous donne quand même toute la liste de ce que jusqu'à la loi les animaux subissaient au regard de leur sensibilité il est interdit de présenter également des animaux domestiques ou non domestiques en discothèque comme il est également interdit et comme il est également interdit de les présenter dans des émissions de variété des jeux et des émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau en dehors d'établissements qui bénéficieraient de conditions d'ouverture et qui seraient diffusées par un service de télévision ou de médias et enfin la loi va interdire de détenir des ours ou des loups y compris hybrides ainsi que de les acquérir ou les faire se reproduire en vue de leur présentation au public ou à l'occasion de spectacles itinérants tout simplement pour tenir compte des besoins des capacités de ces animaux pour terminer sur la loi celle-ci renforce l'accueil des animaux notamment dans les refuges alors le refuge fait l'objet d'une définition bien particulière et la loi va instaurer des associations sans refuge c'est-à-dire des associations qui recourent au placement des animaux de compagnie auprès de familles dites d'accueil c'est-à-dire des personnes physiques qui vont accueillir à leur domicile sans transfert de propriété un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge ces familles doivent être inscrites sur une liste qui précise qu'elles peuvent accueillir et prendre en charge des animaux soit provenant d'une fourrière à l'issue des délais de garde parce que le problème des fourrières c'est qu'à l'issue des délais de garde ils vont rejoindre des refuges et les refuges lorsqu'ils ont trop d'animaux vont les mettre à mort par euthanasie puisqu'il n'y a pas eu d'accueil pendant un certain délai elles sont ces familles doivent être attestées pouvoir les prendre en charge dès lors qu'il y a une fourrière soit la demande de l'autorité administrative et judiciaire et la loi va organiser toute une série de conventions entre les refuges associations sans refuge et ces familles d'accueil auprès desquelles seront placés les animaux avec toute une série de documents permettant d'assurer le contrôle de ceux-ci avec des registres des animaux confiés des enregistrements dans des registres nationaux et les structures d'accueil doivent promouvoir l'adoption de l'animal lorsque le placement en famille d'accueil je cite le texte famille d'accueil ne remette pas un caractère définitif au terme du contrat d'accueil donc l'animal qui est placé dans une certaine temporalité doit par nature faire l'objet le cas échéant d'une adoption quittons progressivement les animaux domestiques pour se rapprocher des animaux d'élevage et c'est ce que vise d'ailleurs la loi mais la loi ne vise qu'une seule catégorie d'animaux d'élevage c'est les animaux d'élevage pour leur fourrure et notamment visant ainsi les visons d'Amérique qui va prévoir notamment les conditions de détention et les conditions de mise à mort de ces animaux ce qui nous permet dans un second temps d'évoquer la question de la sensibilité des animaux tenus en captivité ou faisant l'objet d'abattages en vue de la consommation humaine ou animale grosso modo pour que vous ayez une petite idée du nombre d'animaux qui font l'objet d'un élevage en France vous avez à peu près 50 millions de poules pondeuses et à peu près 18 millions de bovins je ne vise pas les ovins les caprins etc donc vous avez à peu près 80 millions d'animaux annuellement en France qui sont détenus et ces animaux qui sont intégrés dans des filières de production dans des filières de production industrialisées interrogent sur leur sensibilité interrogent sur leur sensibilité la question des abattoirs tout d'abord comme vous le savez vous avez eu une prise de conscience assez forte à la suite de l'intervention de l'association L214 qui à la suite d'introductions nocturnes et en caméra cachée dans les abattoirs montrait les conditions et de détention et de mauvais traitements infligés aux animaux et ces mauvais traitements diffusés sur un certain nombre de sites a renforcé la préoccupation de la société en faveur du bien-être des animaux d'élevage y compris d'ailleurs au cours du transport y compris d'ailleurs au cours de leur mise à mort et vous avez eu d'ailleurs une commission d'enquête dans les années 2016 qui a révélé que la souffrance animale n'était pas suffisamment prise en compte dans ce cadre-là d'où le fait que l'Assemblée nationale mais le texte n'a pas été voté définitivement a adopté une proposition de loi prévoyant l'installation obligatoire de caméras dans tous les abattoirs il faut attendre la loi sur l'agriculture et l'alimentation ce qu'on appelle la loi EGalim d'octobre 2018 pour instaurer diverses mesures contre la maltraitance animale dont notamment la mise en place de vidéosurveillance dans les abattoirs mais cela se fait de façon expérimentale et sur la fois la base du volontariat et d'ailleurs la loi prévoit l'expérimentation d'un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort dans des abattoirs volontaires pour une durée de deux ans à compter de sa promuliation et les exploitants de ces abattoirs doivent également désigner un responsable de la protection animale dans chaque abattoir pour s'assurer que les règles relatives au bien-être animal sont correctement mises en œuvre et d'ailleurs ce salarié va bénéficier du statut de lanceur d'alerte interdisant notamment dès lors qu'il dénoncerait un certain acte de maltraitance permettant notamment d'éviter qu'il soit licencié par son employeur mais surtout c'est que la loi EGalim va étendre le délit de maltraitance animale aux abattoirs et transports d'animaux vivants va doubler les peines encourues qui passent donc de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende jusqu'à 15 000 euros enfin en 2021 mais c'est un projet strictement politique on dira sans effet juridique particulier pour renforcer la qualité de la mise à mort et en tout cas de la détention de ces animaux en attendant cette mise à mort le ministre de l'agriculture a lancé en 2021 un plan abattoir visant à accompagner les investissements prévus par le plan France Relance donc pour la modernisation pour améliorer le bien-être animal vous avez une intensification des contrôles notamment par une force d'inspection nationale en abattoir qui peut être mobilisable à tout instant pour contrôler les abattoirs et enfin comme on l'a vu l'aggravation des sanctions et puis puisqu'il y a quand même des actes qui visent directement l'animal l'interdiction depuis le 1er janvier 2022 de la castration des porcelets sans anesthésie qui est interdite dans les élevages français ensuite un décret du 5 février 2022 qui va interdire la mort par broyage ou gazage des poussins mâles puisque en France vous avez à peu près 50 millions de poussins qui étaient éliminés chaque année après leur naissance avant l'entrée en vigueur de ce texte il est vrai qu'au moment même ayant vu un jour un de ces reportages j'ai cru que c'était une fake news pensant que c'était absolument pas possible et en réalité c'était bien le cas c'était bien le cas et notamment tous les couvoirs détenant des poules pondeuses vont avoir l'obligation à partir du 1er janvier 2023 de s'équiper de machines permettant de détecter le sexe des poussins dans l'œuf avant éclosion plutôt que de procéder après éclosion à leur destruction reste le problème des animaux en cage dans les élevages la France la France de ce point de vue là reste le premier pays producteur en Europe avec 15,7 milliards d'œufs annuels pondus en 2020 grosso modo 5% par rapport à l'année précédente et à peu près 15% de la production européenne d'œufs donc avec les conditions qu'on peut imaginer pour les poules puisque la loi Egalim donc sur l'alimentation et l'agriculture va interdire la mise en production de tout nouveau bâtiment et imposer le réaménagement de tout bâtiment d'élevage de poules pondeuses en cage avec une marge particulière puisque jusqu'à l'approbation de ce texte les poules étaient chaque poulette pondeuse avaient une surface au sol de la taille d'une feuille sa vie durant certes brève vie de poules pondeuses mais vie tout de même interdisant donc de détenir des poules en dehors de cage faisant une certaine surface et un certain volume et enfin un décret du 14 décembre 2021 va autoriser la réalisation de travaux dans les bâtiments de poules pondeuses si le nombre de poules n'augmente pas de façon à pouvoir améliorer leurs conditions leurs conditions de vie bref on le voit bien vous avez une question de bien-être animal qui avait d'ailleurs été saisie par l'union européenne puisque je me souviens il y a une dizaine d'années j'avais écrit un papier qui s'appelait le bien-être des poules pondeuses et comment les poules étaient devenues des coques en pattes dans le droit de l'union tout simplement qui promulguait l'augmentation de la surface au sol nécessaire pour que les poules puissent vivre et pas simplement avoir subir un certain nombre de souffrances notamment avec le fait de casser leur bec pour éviter qu'elles se picore etc mais tout ceci nous mène à un dernier point sur la sensibilité animale je saute finalement du cocalane ou presque c'est la question qui avait été longuement dénoncée sur la recherche et la sensibilité animale dernier point sur la sensibilité donc c'est la question de la recherche alors sans remettre en cause ou en question ou en discuter de la légitimité de l'expérimentation animale comment est-ce que la sensibilité animale est prise en compte dans les laboratoires cette recherche sur l'animal est encadrée au plan législatif au plan réglementaire aussi bien par des textes européens que par des textes français avec une prise en compte croissante du bien-être de l'animal une prise en compte croissante de sa sensibilité vous avez une convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou d'autres fins scientifiques du 18 mars 1986 et c'est dans ce texte que les états ont réaffirmé leur devoir moral de respecter tous les animaux dans le cadre de leur utilisation à des fins scientifiques et dans le cadre de cette convention les états s'engagent à réduire le nombre d'expériences des animaux utilisés en recherche à encourager le développement de méthodes alternatives et à ne recourir au modèle animal qu'en l'absence d'autres méthodes pertinentes ce qu'on appelle les alternatives d'autres méthodes pertinentes disponibles pour répondre à l'objet d'une étude et de cette convention de 1986 va découler une directive la directive 86-609 ce qui sera remplacé par une directive du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques la France a transposé ces directives dans sa version initiale 86 puis révisée 2010 dans le code rural et la pêche maritime mais je n'évoquerai dans le cadre un peu contraint de tant qu'il est le nôtre que le code de la recherche qui renvoie d'ailleurs au code rural et au code pénal de façon elliptique premier article L231-1 l'interdiction de mauvais traitements envers les animaux notamment dans la pratique de l'expérimentation animale est proscrite par les dispositions du code rural et de la pêche maritime les manquements aux obligations relatives à l'expérimentation animale sont sanctionnés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le code rural et donc et on peut être surpris d'ailleurs c'est que cette convention sur la protection des animaux vertébrés donc sans force juridique en tant que telle est limitée dans son champ d'application au sol vertébré elle opère d'ailleurs une sélection anthropique proche du pathocentrisme que j'avais évoqué elle n'emploie jamais le terme sensibilité que l'on doit trouver de façon cachée sous les termes souffrance j'ai relevé très occurrence de ce point de vue là le terme douleur il est employé à 13 reprises le terme angoisse à 9 reprises ou le terme bien-être à 7 reprises par exemple article 5 tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans une procédure d'expérimentation bénéficie d'un logement d'un environnement au moins d'une certaine liberté de mouvement de nourriture d'eau de soins appropriés à sa santé à son bien-être toute restriction portée à sa capacité de satisfaire ses besoins physiologiques ou éthologiques est limitée autant que possible pour la mise en oeuvre de cette disposition on doit s'inspirer de lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux qui figurent dans l'annexe de la convention et enfin les conditions d'environnement dans lesquelles l'animal est élevé détenu ou utilisé fait l'objet d'un contrôle journalier le bien-être et l'état de santé des animaux sont observés avec une attention et une fréquence suffisante pour prévenir tout dommage durable toute douleur souffrance inutile ou angoisse et la directive de 2010 l'actuel comment dire vise également un certain nombre d'éléments prenons le terme souffrance 55 occurrences le terme douleur 55 occurrences le terme angoisse 50 occurrences mais le terme sensibilité une seule fois mais il n'est absolument pas adapté à notre propos puisque c'est la question de la sensibilité des animaux à la lumière d'une manière générale en fait pour se référer au protocole de l'expérimentation animale au-delà de textes particuliers en fait on applique dans les laboratoires ce qu'on appelle la règle des 5 R qui consiste en fait à remplacer les animaux autant que possible à réduire leur nombre dans les études et enfin à raffiner c'est-à-dire optimiser l'expérimentation et cette règle et cette règle est née en fait de travaux de réflexion de biologiste de réflexion éthique de biologiste dans les années 60 qui avait notamment écrit un ouvrage dans la version française sur les principes d'une technique expérimentale conforme à l'éthique et qui vont exposer ce principe dans la règle des 3 R remplacement réduction et raffinement des expériences conduites avec les animaux reprenons les termes réduire réduire l'objectif c'est de diminuer le nombre d'animaux utilisés à les fins de recherche il faut limiter les expériences considérées à celles qui sont absolument indispensables et d'ailleurs on le voit dans le règlement REACH concernant les produits chimiques puisqu'on précise qu'à partir du moment un animal a fait l'objet d'une expérimentation vertébrée pour un produit et bien on ne va pas la reproduire si elle n'est pas impérativement nécessaire il y a également la réduction des répétitions inutiles d'études antérieures pourquoi répéter des études qui ont été validées et qui ont donné lieu à des résultats qui ont été exploités et enfin rédiger un protocole expérimental avant toute expérimentation sachant qu'une étude bien préparée rend souvent inutile d'autres essais sur les animaux et on verra d'ailleurs que ce protocole expérimental est nécessaire notamment en vue de la soumission à un comité d'éthique et s'il est essentiel finalement d'utiliser le plus petit nombre d'animaux possible il faut éviter que cet effort de réduction nuise à la fiabilité des résultats parce qu'il ne faudrait pas que l'amélioration des conditions de l'un aboutisse à la péjoration des résultats pour lesquels les animaux ont été sacrifiés dans ce cadre-là et donc il doit y avoir une réflexion biostatistique qui doit être intégrée au projet deuxième terme remplacer pour remplacer les modèles animaux à condition que cela soit possible et bien il est prévu de pouvoir travailler sur des cellules ou des tissus in vitro ou encore sur des modèles numériques et ce recours à ces modèles doit être l'objectif du chercheur si son expérimentation le permet avec la difficulté c'est que les méthodes alternatives n'ont pas toujours la fiabilité et surtout restent complémentaires à l'expérimentation animale ce qui fait que le remplacement n'est pas encore la panacée dans ce cadre-là enfin raffiner le raffinement c'est-à-dire l'optimisation de l'expérimentation grâce à une méthodologie permet de réduire supprimer ou soulager la douleur ou la détresse et donc d'améliorer le bien-être de l'animal raffiner si on se place en amont l'expérimentation c'est de choisir avec soin l'animal utilisé d'améliorer ses conditions de transport d'élevage et d'hébergement de planifier un protocole pour éviter son stress d'entraîner les animaux à coopérer pour des actes non-invasifs et non-douloureux et enfin d'établir ce qu'on appelle des points-limites ou critères d'arrêt anticipé de la procédure c'est-à-dire tenir compte c'est ce qu'on appelle le point-limite ici le breakpoint c'est le point à partir duquel la souffrance ou la détresse de l'animal doivent être arrêtés ou minimisés ce qui signifie que chaque expérimentateur doit savoir identifier la souffrance physique ou émotionnelle de l'animal doit la quantifier sur une échelle et prévoir des critères d'interruption prédéfinis dès lors qu'ils sont atteints donc vous avez vous avez de ce fait-là vous avez de ce fait-là donc dans le raffinement en amont de l'expérimentation l'établissement de ces points-limites et enfin il est nécessaire également de raffiner vous permettrez la traduction française du terme mais un peu curieuse mais raffiner pendant l'expérimentation elle-même va concerner des méthodes et des processus opératoires on va notamment distinguer des procédures non-invasives comme imagerie médicale la télémétrie des soins adéquates avant pendant et après l'opération si naturellement l'animal n'est pas sacrifié l'anesthésie ou l'analgésie appliquée à l'animal la réduction de la durée de certaines études notamment toxicologiques et enfin des procédures d'euthanasie appropriées et donc finalement ce raffinement puisque c'est le terme employé après l'expérimentation permet d'exploiter au mieux les résultats obtenus lors de l'expérimentation mais le problème c'est que c'est un peu le questionnement qu'il y a chez les scientifiques et ce qui a conduit finalement il ne faut pas penser que ce raffinement était lié à une empathie particulière sur l'animal c'est que le trouble animal pouvait fausser les résultats et donc de ce fait on améliore la condition animale parce que ça améliore les résultats de l'expérimentation et comme l'avaient dit certains happy animals make good science donc les animaux heureux font une belle science ou une bonne science et donc de ce fait on voit bien que l'objectif certes il est tourné vers la sensibilité animale mais il n'a pas que la sensibilité animale comme préoccupation alors une fois placés ces quelques éléments quels sont les principes de la réglementation alors ici je fais allusion au fait qu'en décembre de l'année dernière j'ai participé avec certains de mes collègues à deux jours de coloc à Nice qui étaient justement sur la question de l'expérimentation animale où j'avais travaillé avec eux sur la prise en compte par le droit de cette sensibilité pendant l'expérimentation vous avez un certain nombre de grands principes qui sont fixés par la réglementation c'est que précise la convention sur l'expérimentation animale les recherches sur l'animal ne sont licites que si elles revêtent un caractère de strict nécessité et les chercheurs de ce fait sont résolus à limiter l'utilisation des animaux à des fins expérimentales avec pour finalité de remplacer cette expérimentation partout où cela est possible ce qui veut donc dire que pour que l'on puisse avoir un véritable contrôle il faut qu'il y ait autorisation préalable et c'est la réglementation que retient le législateur français et qu'on trouve notamment dans le code de la recherche pour démarrer tout projet de recherche qui va utiliser des animaux doit avoir reçu une autorisation du ministère de la recherche l'autorisation est délivrée pour 5 ans au maximum à condition que le projet ait reçu une évaluation favorable du comité d'éthique de l'établissement dans lequel il sera pratiqué et vous avez comme ceci une bonne centaine de comités d'éthique qui sont placés il y en a en 2020 il y en avait 131 comités d'éthique en expérimentation animale qui sont placés auprès de chaque laboratoire et qui doivent donner un avis préalable au protocole d'expérimentation ensuite l'expérimentation doit se faire dans un établissement conforme et agréé donc tout établissement qui utilise des animaux à des fins scientifiques doit détenir un agrément délivré par le préfet après visite par inspecteur vétérinaire et qui est valable pour 6 ans il doit être renouvelé et il repose sur le respect de normes d'hébergement de fonctionnement fixé par acteurs ministériels qui visent de nouveau à assurer le bien-être animal et les mêmes contraintes s'imposent aux établissements éleveurs ou fournisseurs d'animaux il ne faudrait pas penser que leur sensibilité ne commence qu'à partir du moment où ils sont en salle d'expérimentation elle commence bien avant dès leur production et il y a également un agrément supplémentaire pour les animaux qui serait génétiquement modifié l'autorisation étant délivrée ici par le ministre en charge de la recherche troisième élément après l'autorisation à la conformité et l'agrément de l'établissement c'est le personnel formé et compétent les personnels qui manipulent les animaux doivent posséder une qualification appropriée et permettant d'assurer le maintien et l'actualisation de leurs compétences vous avez donc un temps minimum planché on dira de formation trois jours tous les six ans ce sont d'abord des scientifiques expérimentés mais il doit y avoir un renouvellement de leur formation qui est exigible en complément d'une formation initiale spécifique et les personnels qui travaillent avec les animaux non domestiques doivent détenir également un certificat de capacité pour l'entretien et l'élevage de ces espèces comme le ferait un établissement détenant des animaux quatrième règle si on fait une synthèse de cette réglementation c'est que les espèces doivent être choisies de façon motivée avec un nombre minimal d'animaux la directive européenne de 2010 que j'avais évoquée précise que les projets utilisent un nombre minimal d'animaux pour obtenir des résultats fiables qui va exiger l'utilisation d'espèces les moins susceptibles de ressentir de la douleur de la souffrance de l'angoisse ou de subir des dommages durables finalement permettant d'avoir une optimisation par rapport aux espèces ciblées il doit y avoir également cinquième point une origine identifiée des animaux les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans les procédures expérimentales doivent avoir été élevés à cette fin donc on ne peut pas prendre comme il y a certaines légendes urbaines si les chats ne terminent pas dans certaines cuisines ils terminent dans des laboratoires ceci est interdit vous avez également une réduction des contraintes pesant sur les animaux et là c'est ce que précise la convention sur les procédures en matière d'expérimentation animale on doit sélectionner les espèces pour lesquelles lors des procédures il y a le moins de dommages durables de douleurs de souffrances et d'angoisse et qui peuvent donner les résultats les plus satisfaisants et enfin un dernier point qui n'est pas des moindres et c'est une copie quasiment conforme des comités d'éthique pour l'expérimentation humaine ce sont les dispositifs éthiques pour l'expérimentation animale depuis 1992 il y a une charte nationale sur l'éthique de l'expérimentation animale qui a été mise en place avec dix mesures qui ont été énoncées qui permettent de développer une véritable politique éthique de l'expérimentation animale dans les organismes publics de recherche cette charte a depuis et depuis nombreuses reprises évolué mais elle a été renforcée par la directive de 1986 révisée 2010 l'application de la directive a donné lieu à la création de comités d'éthique chargés d'apprécier l'acceptabilité des protocoles au regard de la pertinence de l'étude et surtout des atteintes portées au bien-être animal au départ cette procédure était facultative et l'évaluation éthique est devenue obligatoire à partir de 2013 ce qui veut donc dire qu'auprès de chaque laboratoire il y a des comités d'éthique en expérimentation animale qui sont reconnus comme je cite autorité compétente pour l'évaluation éthique des demandes d'autorisation de projet ce qui veut donc dire que si vous avez un refus du comité d'éthique il ne peut pas y avoir autorisation de l'expérimentation et vous avez des personnes en capacité de se prononcer effectivement puisqu'il y a au moins un vétérinaire un chercheur un expérimentateur un animalier et surtout une personne du corps social non impliquée dans les activités de recherche c'est comme ça que notamment lors de notre colloque de Nice j'ai pu rencontrer des collègues qui partissent juristes donc qui participaient à ce genre de à ce type de à ce type de comité à ce type de comité enfin pour terminer vous aurez noté puisqu'on parlait de sensibilité que le texte français ne vise jamais en tant que tel la sensibilité au bien-être il part de lutte contre la maltraitance vous avez des textes étrangers qui sont quand même allés plus loin j'avais évoqué d'ailleurs le discours le discours de la reine Elisabeth II devant le parlement britannique qui évoquait le bien-être animal il y avait eu un ministre de Welfare pour les animaux et bien on retrouve la même chose en Belgique puisque vous avez eu adopté par le parlement Wallon le 19 juillet 2018 un code du bien-être animal de la Wallonie et qui va créer d'ailleurs un ministre en charge de ce bien-être animal qui de mon point de vue marque une avancée essentielle puisqu'il reconnaît formellement que l'animal est un être sensible on le voit l'animal en général a priori parce qu'en fait il souffre du même problème que le texte français c'est l'animal placé auprès de l'homme d'ailleurs quelles que soient les conditions puisqu'on parle d'ailleurs des maîtres ou des propriétaires des animaux en tant que tels mais il va un peu plus loin que le texte français se rapproche d'ailleurs de certains textes suisses notamment qui imposent l'enregistrement de chaque animal qui est détenu par une personne ce qui permet d'ailleurs de suivre toute la vie de cet animal il interdit certaines pratiques ce que ne fait pas la réglementation française notamment comme exciter à la férocité de l'animal ou surtout d'imposer à l'animal un travail qui dépasserait ses capacités naturelles de pratiquer des interventions sans anesthésie de décerner des animaux à titre de prix ou de récompense vous avez gagné le premier prix scolaire donc vous avez droit à un chat j'exagère mais c'est un peu l'idée et donc vous avez toute une série d'interdictions qui sont formées mais qui montrent bien dans ce cadre-là que c'est ce qui était pratiqué ce qui était pratiqué jusqu'à présent ce qui était pratiqué jusqu'à présent bref on voit bien que la sensibilité animale c'était donc un sujet qui est encore bien vaste certains collègues s'interrogent même si on ne pourrait pas aller encore plus loin et notamment reconnaître un espèce de droit du travailleur au travail animal notamment ceux qui sont utilisés pour notamment pour le labour comme ça se fait encore ou pour d'autres pour d'autres activités mais en guise de conclusion je n'en aurai pas je n'en aurai pas si ce n'est oui parce qu'on pourrait y passer des heures vous renvoyer à ce superbe ouvrage qui fait 340 pages sur la sensibilité animale avec des approches juridiques et des enjeux transdisciplinaires et en tout cas je vous remercie de votre attention soutenue pendant ces six sessions et j'espère à plus tard au revoir merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501